... Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans la chronique d'Aurélien Alors derrière votre écran vous vous demandez sûrement pourquoi aujourd'hui j'ai mis mon beau costume et j'ai préparé ce beau décor Et bien aujourd'hui mes amis nous allons aborder la parole de Dieu à travers l'histoire d'Abel et Caïn Vous avez bien compris qu'à travers cette histoire c'est de la violence que je vais parler Selon l'encyclopédie on peut définir la violence comme une expression de force physique ou psychique contre un ou plusieurs individus Alors il faut savoir que le mot violence vient du latin vice qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage Alors évidemment aujourd'hui au 21ème siècle la violence se caractérise par plusieurs choses ça peut être ça ou ça ou ça Pourquoi être tenté de croire que Dieu lui-même a instauré la violence sur terre que Dieu est fautif de tous nos maux mais laissez-moi vous dire que non Alors avant de vous éclairer sur l'origine du mal je vais vous parler du premier meurtre avec Abel et Caïn Alors évidemment tout le monde connait cette histoire laissez-moi vous faire un rappel Abel était berger et Caïn cultivateur Chacun apportait son offrande à Dieu mais Dieu préféra l'offrande d'Abel Alors Caïn fut jaloux que Dieu ait préféré l'offrande d'Abel Il tua son frère par jalousie Imaginez la scène Bonjour je suis Caïn je suis cultivateur et je travaille à la sueur de mon front mon terrain pour pouvoir offrir les meilleures offrandes à Dieu Bonjour moi c'est Abel je suis berger et j'élève les meilleurs agneaux pour mon Dieu Pardon s'il te plaît Comment ça t'élèves les meilleurs agneaux pour ton Dieu Bah ouais Dieu il aime bien mes offrandes Ah ouais tu vas me dire que Dieu préfère ton offrande à la mienne alors que je passe beaucoup plus de temps sur la terre à travailler que toi Attends j'ai quelque chose pour toi Ah ouais merci S'il te plaît Abel Quoi ? Prends ça Et si cette situation se passait dans notre temps comment le vaillons nous ? Merci madame Ah j'ai 20 sur 20 ouais trop bien merci madame Hé Jean-Jacques t'as eu combien toi ? Quoi ? Wesh moi j'ai eu 0 ça me vénère Non mais t'en fais pas la prochaine fois tu feras mieux Wesh tête de nœud comment ça 20 sur 20 tu me vénères avec ta casquette là On pourrait aussi imaginer le procès d'Abel et qu'un au tribunal J'appelle monsieur Abel Oui monsieur le juge c'est moi Abel je suis berger et que vous dire j'étais là en train de faire pâturer mon pâturage et d'un seul coup j'ai ressenti un coup sur la tête et bon bah voilà quoi Silence Silence dans la salle s'il vous plaît Monsieur Quint qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Et bien monsieur le juge vous voyez je trouve ça inacceptable Travailler plus pour manier plus on m'a dit Et bien voilà le résultat je suis agriculteur depuis des années je travaille à la sueur de mon front et qu'est-ce qui se passe ? On préfère l'offrande d'un berger qui s'occupe juste de ramener son troupeau mais qu'est-ce qui se passe ? Alors oui j'avoue je l'ai tué A travers le récit d'Abel et Cain on peut s'apercevoir que c'est l'orgueil de l'homme qui a fait commettre le premier meurtre de l'humanité Évidemment Satan est à l'origine de ce mal Satan ou Lucifer l'ange de lumière a été le premier à avoir péché par orgueil il était le plus beau au ciel et c'est donc vu trop beau il voulait la première place Dieu l'a donc déchu et l'a renvoyé sur terre et c'est Satan qui a amené le péché sur terre avec l'orgueil Alors laissez-moi vous dire que non, Dieu n'est pas à l'origine du mal ce n'est pas lui qui crée les guerres et la violence dans notre monde aujourd'hui Ne vous laissez pas duper par Satan qui nous fait croire que Dieu est à l'origine du mal mais croyez en Jésus Christ notre sauveur En lisant la Bible en entier, on s'aperçoit bien que Dieu est amour Dieu nous a créés libres nous sommes donc libres de faire ce que nous voulons le mal ou le bien C'est le péché qui est venu sur terre par le biais de Satan qui nous détruit aujourd'hui Mais ne soyons pas défaitistes face à la violence Il existe une solution en Jésus Christ Alors je vous invite tous à lire vos bibles et à vous rendre dans les églises pour vous renseigner sur ce que Jésus Christ a fait pour nous Personnellement, Jésus Christ a changé ma vie Chers amis, chers frères et sœurs en Christ Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine émission Ciao Monsieur Aurélien est appelé à la barre Alors monsieur le juge, je tenais à m'expliquer sur le ton décalé de mes vidéos Et loin de moi de manquer le respect à Dieu C'est dans ma vision des choses pour pouvoir amener plus de jeunes à Jésus Christ Je pense que ce côté décalé effectivement peut plaire au plus grand monde et en plus particulièrement aux jeunes Voilà